Salut à tous, c'était Lance pour une vidéo sur Android Metrunner où je vais jouer un type de deck que j'ai pas tant l'habitude que ça de jouer. Ça m'a l'air plutôt pas mal, on joue contre Reyna Roja, est-ce que je garde cette main de départ, Marudine, il faudrait que j'arrive à la défendre. On va garder cette main. Donc à savoir un deck NBN taxe plus ou moins glacier, alors c'est pas un vrai glacier, mais on va baser notre glacier sur le fait qu'on va taxer le runner. Donc on va commencer à faire des petits trucs à gauche à droite, donc EdgeFound, IPBlock pour protéger je pense mon R&D. Je vais très certainement me manger un accident mining je pense. Donc on va faire ça, on va poser ça sur le HQ et on va mettre la Mariline dans un remote. Donc l'idée c'est... j'ai gardé ma main à lui aussi, ok. Donc l'idée c'est... pardon, Matt Dash, Liberty Dacoon, Biometric Spoofing pour prévenir des nets, et Lévy. Donc on sait qu'il joue Lévy déjà, ça c'est sûr. Et il va avoir plein d'argent. Bon je vais raise Mariline pour faire un peu le thune au début de la partie. On va piocher une carte Global Food Initiative, alors c'est pas forcément ouf ouf. On peut essayer de scorer derrière ça, alors j'ai pas vu de DDoS, j'ai pas vu quelque chose qui pourrait me faire penser à du DDoS. Pour l'instant en tout cas ça a l'air plutôt safe. Je vais commencer à faire mon petit serveur de scoring comme ça, avec le péage, qui devrait être assez compliqué à passer pour mon adversaire si il joue pas DDoS, etc. Donc Liberty Dacoon pour prendre de la thune, il vient faire un petit run dans le R&D, voir ce qu'il trouve. Ça n'a pas l'air d'être quelque chose qui l'intéresse. En tout cas il va le laisser. J'ai oublié de parler de mon identité qui est seule, qui est que lorsqu'un agenda est scoré ou volé, je peux rejouer un QRN depuis mon HQ ou depuis mes archives, ce qui est plutôt pratique. Est-ce que je pioche une carte et j'installe la Data World ici ? Ça peut être pas mal, on va piocher une carte. Bias Report, pour l'instant on va pas me servir. Donc on va protéger R&D, on va faire un petit crédit encore une fois, on va faire un petit Slow Advance. C'est pas trop ce qu'il a, Semolfing, ok, Strip Peddler, ok, donc il y a peut-être du DDoS finalement. Je pense que DDoS c'est vraiment pas une mauvaise idée de le placer dans les decks, vraiment. Ok, alors là par contre j'ai Bias Reporting qui peut être plutôt cool pour le nombre de ressources qu'il a. C'est une normale, donc on n'a rien besoin de faire de plus. Je vais piocher une carte parce que je vais très certainement faire Bias Report, IPO, Scarity of Resources qui est plutôt cool, donc on va changer de plan, on va faire Scarity of Resources et on va faire un Bias Report, on va bien entendu dire les ressources qui me fait gagner je crois deux crédits pour chaque carte du type que j'ai nommé installée. Donc là je vais gagner six crédits, j'ai gagné quatre crédits au final, donc ça m'a coûté deux à jouer. Mais surtout il y a le Scarity of Resources qui est installé et que je vais pouvoir récurer à chaque fois que mon identité va proc, donc à savoir à chaque fois qu'un agenda est volé ou scoré. Je peux en remettre un si je veux, je ne suis pas obligé. Donc il y a la Guardian Blade qui est tombée, donc mon Tool Boost ne va plus vraiment servir ici. Il y a le Breaker de Sentry qui est la défausse, il y a pas mal d'argent du côté de mon adversaire. Non, on va draw et je vais shuffle ça là-dedans. Je peux piocher un coup, installer ça, jouer IPO, on va piocher un coup Data Reven, Data Reven c'est plutôt cool, Data Reven ça se mettrait plutôt ici d'ailleurs. On va coller ça dans le serveur 1 et en faire un petit IPO histoire d'avoir encore plus d'argent. Alors si mon adversaire va venir chercher l'agenda qui se trouve ici, pour l'instant il pioche, il vient voir ce qu'il se passe dans mon HQ, je vais rez l'IP bloc, il ne peut pas le rencontrer, donc il y a forcément une tresse de niveau 3 qui va être lancée. Je ne vais pas augmenter la tresse, 3 ça me suffit largement. Oui. J'avais oublié qu'il y avait Street Peddler, donc il a payé les deux crédits, ça arrête le piratage seulement si le runner est tagué, ça donne un tag seulement s'il y a un record de type Aïe installé, il n'y en a pas, il n'y a pas de tag non plus, il va accéder au Data Reven, donc ça ça devrait plutôt... Ok, donc soit un bad pub, soit 5 crédits, je vais payer les 5 crédits, j'ai de l'argent, je n'ai pas envie de donner des bad pubs, c'est de l'économie entre guillemets pour lui, donc on va deny ça. IPO, c'est plutôt cool. IPO, c'est plutôt cool, on va se débarrasser d'Echange of Information, on a Archive Memory, on va scorer ça, c'est toujours bon à avoir, et il va falloir se défausser d'une carte, donc j'ai dit Echange of Information, je ne l'ai qu'en x1 cette carte, il me semble, si je ne dis pas de bêtises, Echange of Information, oui je ne l'ai qu'en x1, donc il faudra faire un Archive Memory pour la faire revenir si besoin, c'est juste un mono-access, ça lui ferait perdre 3 crédits au pire, non ce n'est pas rentable, on va le laisser accéder à ce qu'il y a derrière, j'ai peur qu'il fasse un en passant par contre, non ça n'a pas l'air d'être le cas, il ne faut pas oublier son identité, qui fait que le coût de reste des glaces est augmenté de 1, juste la première glace qu'on va reste par tour, donc c'est pour ça qu'il fait des runs à gauche à droite, il essaye de me faire reste des trucs, et c'est pour ça que je pense qu'en passant il n'est pas mal, alors là il y a le Scarlet Health Ressources qui approche, qui fait que Delicace a coûté 5 crédits pour installer, je pense que mon adversaire n'avait pas fait attention à ça, la tool boost ici qui va être plutôt cool, j'ai bien envie de mettre le Quantum ici, histoire de le forcer à venir chercher, je vais mettre Quantum, je vais mettre le Data Reven ici, je vais faire IPO je pense, je pourrais protéger le Quantum avec le Data Reven, remarque, non je pense qu'il vaut mieux que je fasse ça, donc ça comme ça, ça comme ça, ça comme ça, alors on a un petit peu d'argent, ok il vient ici, je vais raise mon péage, ce qui va faire qu'il va devoir dépenser 3 crédits, ensuite il peut choisir s'il veut le break avec la Gordian, il ne break pas, ça lui a coûté un petit peu trop cher je pense, au niveau de l'argent c'est pas ouf, c'est vraiment pas ouf, il vient ici, alors laquelle je reste, je pense que je vais raise le Data Reven, ne serait-ce que pour lui donner un tag, ouais on va raise le Data Reven, donc soit il prend un tag, soit il jack out, et ensuite il y a une 13 de niveau 3, qui se lance pour, si elle est successful, mettre un Power Counter sur le Data Reven, ok il m'a fait raise pas mal de trucs à gauche à droite, je pense que je vais juste prendre de l'argent ici, histoire de pouvoir contester, continuer à contester, au niveau de l'économie c'est pas la joie, j'ai eu combien de cartes d'économie, j'en ai eu 3 quand même, 1, 2, 3, 4, j'ai eu 4 cartes d'économie, ok donc là il va falloir 5, il y avait Marilyn, donc là il va falloir que je me calme un petit peu au niveau de ma thune, j'ai sûrement passé pas mal de tours à prendre, des crédits tout simplement, ok donc c'est le modèle, le Spinal Modem, quand il y a une 13 successful, il prend un Brain, donc il a pris le tag, il va break avec MKUltra, sinon il va prendre un Brain, il a pas envie, pas d'autres actions, je pourrais raise le Data World, qui ferait reprendre un tag, et surtout arrêter le piratage, mais ça me mettra encore une fois très mal en argent, il me resterait un crédit, c'est que sur un Run Successful, ouais c'est ça, alors je réfléchis, parce que si je reste ça, ça me coûtait 7 plus 1 à cause de son ability, donc il va me rester un crédit, il doit soit payer 3 crédits, soit prendre un tag, il va très certainement payer les 3 crédits, je pense, je vais raise, je vais le forcer à taxer, donc voilà, là il doit soit payer 3 crédits, soit prendre un tag, on va voir ce qu'il fait, dans tous les cas ça devrait arrêter le piratage, et mon R&D devrait être safe, on va voir ce qu'il réfléchit à son tour, est-ce qu'il préfère prendre un tag, est-ce qu'il préfère payer les 3 crédits, ça lui va coûter extrêmement cher, de passer le Data Raven avec le même que le 3, je sais pas si c'était une si bonne idée que ça, ok, il prend un tag, il va retirer ces 2 tags, ok, et reprendre un petit crédit, donc voilà, on est tous les deux, pas très bien au niveau de la thune, je vais coller ça dans un remote, pour pouvoir faire de la thune, tout simplement je pense, on va coller ça dans un nouveau remote, on va juste prendre des crédits, le Spinal Modem, qui donne plus 1 MU, et 2 crédits récurrents, qu'il peut utiliser pour utiliser des Ice Breakers, ce qui est plutôt pas mal, pour le coup, ça coûte 4 crédits, donc à l'installation ça coûte plutôt cher, si j'avais donné un Bad Pub avec le Mining Accident, ça aurait continué le délire, non vas-y tu peux tracher, ça c'est pas très grave, je préfère même que tu le trashes en fait, voilà, comme ça, ça fait encore des crédits en moins, moi de mon côté, je vais doucement monter au niveau des crédits, là je vais juste prendre de la thune, on n'est pas suffisamment bien, pour pouvoir se permettre de faire autre chose, je pense, j'ai toutes mes glaces qui s'en restent, donc on devrait plutôt être tranquille là-dessus, t-shirt Gumbel du côté de mon adversaire, dommage, je crois que c'est le troisième, si je ne dis pas de bêtises, oui c'est le troisième, on a vu un Liberty d'account, un Delicast, donc on devrait encore avoir quelques trucs, un autre Scarity of Ressources, ça ne va pas vraiment nous servir ici, IP Block qui pourrait être sympa, à rajouter encore une fois sur, même sur le remote, ça pourrait être cool, ça forcerait le Spinal Modem à devoir faire des choses, ça c'est le Breaker de Sentry, 4 de First, ça va être très embêtant de break avec MKUltra, donc pour scorer derrière, ça devrait être plutôt pas mal, on va coller ça sur le serveur 1, on va juste reprendre des crédits, je pourrais scorer cet agenda aussi, à un moment ou à un autre, mais là j'ai vraiment besoin d'un Burst d'économie, j'ai besoin d'un IPO, j'ai besoin d'un Bies Report, j'ai besoin d'un Edge Found, ça encore une fois, ça voulait coûter beaucoup de thunes à installer, ça voulait coûter 8 de thunes, ah non il l'a installé Carrefire, donc ça ne coûte que 5 de thunes, pardon, Targeted Marketing, je pense que ça va être pour le Paperclip, le Paperclip si je l'utilise, mais j'ai Scarletive Ressources, donc ça ça va aller à la poubelle tout simplement, on va prendre de la thune, voilà, on n'est pas si bien que ça au niveau de la thune, mon adversaire qui l'a bien compris aussi, et qui se vide ses caisses, IPO, ah ben ça c'est cool par contre, est-ce qu'on n'avancerait pas un coup ça, pour pouvoir le scorer au prochain tour, on fait un petit Crédit IPO, ça pourrait être cool, on va avancer Crédit IPO, voilà, on va remonter un peu au niveau de l'économie, il faudrait peut-être que je protège mes archives, ne serait-ce qu'avec une simple carte, telle qu'un Archangel, ça devrait l'empêcher de faire des mining accidents, en réussissant un run sur les archives, je pense qu'il va falloir que je fasse ça, Ayadwors qui est joué, qui fait piocher 3 cartes, ça fait un moment d'ailleurs que j'aurais dû protéger mes archives, ok, donc Delicast et Turning Wheel qui sont installés, donc 5 et 4 crédits, ça lui coûtait 9 crédits pour installer tout ça, il se débarrasse du Biometric Spoofing, qui lui permet de prévenir des dégâts, Bias Report qui peut être pas trop mal ici, on va peut-être attendre encore quelques tours avec le Delicast, donc on a dit qu'on allait protéger les archives, donc on va coller ça sur les archives, on va gagner un petit crédit, on va avancer encore un coup ici, je pense pas qu'il va aller le chercher cet agenda, je pense que je vais pouvoir le scorer, là il a peut-être peur que ce soit un GFI, je sais pas, on va voir, ok, Paperclip qui est installé, il vient dans ma main, alors il prend les crédits du Spinal Modem, il va break avec Paperclip, donc là il y a tout qui est break, il n'y a pas de chichi, est-ce qu'il va accéder, il accède à IPBlock, ok, donc au final ça lui a coûté que un crédit, de venir passer IPBlock, vu qu'il a pris les deux crédits du Spinal Modem, là par contre ça va lui coûter du vrai argent, donc trois crédits, il va accéder encore une fois à IPBlock, là un token turning wheel qui a été mis, on a un projet bill ici, ça peut être sympathique ça, je vais protéger un peu plus ce qui se passe ici, donc on va coller ça sur le HQ, on va pas le laisser faire sa vie comme ça, on va faire un petit crédit score, et on va placer, non on va pas jouer un current, il est bien notre current actuellement, non on va prendre un crédit plutôt, je pense pas qu'il va venir dans le HQ actuellement, je pense que je vais avoir besoin d'argent, du fait que j'ai des glaces qui sont un peu posées à gauche à droite, lui il doit lui rester un liberty d'account, un délicaste encore, ok donc voilà, on a David qui est installé, donc là le biaise report sera plus intéressant bien entendu, David qui va servir à break tout le boost, donc attention à ça, la pop-up window, donc là la tout le boost il va pouvoir la passer, le new hand il va pas pouvoir la passer, ça va lui coûter assez cher, la pop-up c'est un peu nul, comment j'ai envie de jouer là, déjà j'ai envie de faire biaise report ça c'est sûr, je vais piocher une carte je pense, et on va voir en fonction de ça, explote Balooza, ok donc on va faire un petit biaise report sur les programmes, donc il peut choisir d'en tracher pour gagner un crédit je crois, donc il laisse tout, et il va du coup me donner 8 crédits, on va installer ça dans le serveur 1, Explode Balooza, si jamais le runner accède à Explode Balooza, déjà il doit me le révéler, et lorsqu'il accède à Explode Balooza, je gagne 5 crédits, donc c'est plutôt sympathique n'est-ce pas, ok donc il va nous faire un petit steam hack sur le R&D, il va prendre ses crédits pour break le Data Raven, il prend son tag bien entendu, voilà pas d'autre action, il va arriver sur le Data World, ça va lui coûter normalement assez cher, donc déjà il va choisir entre prendre un tag, ou payer 3 crédits, on va voir ce qu'il fait, je le préviens quand même qu'il y a, soit il doit payer 3 crédits, soit prendre un tag, vu que c'est lorsqu'il rencontre Data World, il n'y a pas le choix, ok donc il paye les 3 crédits, pas d'autre action, c'est un run qui va être successful, et il y a Turning Wheel qui est utilisé pour accéder à une carte supplémentaire, donc il va avoir 2 cartes, oh il a perdu le Levy, ça c'est pas globe pour lui, moi je vais pouvoir avancer mon expo de Balooza tranquillement, on a quoi ici, on a un new round, j'ai collé la pop-up sur le QG je pense, et je vais avancer ça 2 coups, donc pop-up QG, on va avancer ça 2 coups, comme ça au prochain tour on pourra aviser de ce qu'on fait, un petit ride-bourse qui est joué, il n'a plus beaucoup de crédits, donc même s'il peut arriver jusqu'ici, ça va être compliqué pour lui, ok Spinal Model, Air Thrice Hotel qui est défaussé, alors je vais scorer, je pense que c'est quasiment sûr et certain, comme ça je passe à 5 points d'agenda, et je peux faire du Never Advance dans mon remode tranquillement, le Data Reven, ok, donc on va double advance, on va scorer là-dessus, non le current là il est bien, je vais le laisser, est-ce qu'on ne mettrait pas un GFI tout simplement ici pour bait ? Ouais, ça paraît bien le bait du GFI, de toute façon je ne vais pas réussir à scorer le GFI, enfin c'est pas le but de scorer GFI, il faut que je regagne de l'argent pour installer un autre New Army ici, et là c'est fini, on n'en parle plus, il ne rentre plus dans le remote, David qui est un programme, ni Icebreaker, ni AI, rien du tout, c'est juste un programme, et qui lorsqu'on l'installe, on met 3 power counter dessus, et David peut break une subroutine d'une glace, qui a 5 ou plus de force, en payant un token, ok, donc ça y est, il y a le Freedom for Equality qui est joué, il va venir ici, donc je vais raise mon new arm, qui normalement devrait l'arrêter, sauf que je n'ai pas compté le Spinal Model, donc il devrait avoir, tout pile ce qu'il faut, non, non, il va devoir, pas bien quand même, qui ne peut pas passer tout boost, ok, donc c'était juste pour le prévenir, si il voulait vraiment faire ça, on a un petit psychographe, qui est plutôt pas mal, donc déjà ce qui est sûr, c'est qu'on va faire un Scarity of Resources, on n'a pas envie, qu'il garde ce current ici, donc on va faire le Scarity of Resources, je pense qu'il ne va pas réussir à passer, à moins qu'il ait un Steamac, oui, à moins qu'il ait un Steamac, auquel cas ça devrait faire l'affaire, et je devrais gagner, je ne suis pas obligé de jouer ce current, je n'étais vraiment pas obligé de le jouer, mais c'est juste que, si jamais il me vole le GFI, je n'ai pas envie que ça lui donne, un point d'agenda supplémentaire, puisque Freedom for Equality, c'est un current, qui, s'il vole un agenda, pendant que le current est en jeu, alors il rajoute ce current, dans sa zone de score, comme un point d'agenda, ce qui fait que GFI, qui est un 3 points d'agenda, qui ne vaut que 2, quand il est dans la zone de score du runner, plus 1 grâce au Freedom, et bien on remonte à 3 points d'agenda, ce qui fait qu'on deny un peu, l'intérêt du Global Food Initiative, on va voir ce qu'il va nous faire, il ne peut rien faire en fait, Steamac, ouais, Legwork, ok, déjà on en reste la pop-up, je ne vois pas beaucoup en ferez, ce qui va nous faire gagner un crédit, il va en perdre un, ce qui fait qu'il allait tout pile, les 3 crédits pour passer l'IP bloc, du coup je vais reste l'IP bloc là, ce qui devrait arrêter le run, il peut prendre les 2 crédits ici, quoique il peut laisser la 13, ouais, mais c'est la 13, c'est la done, la 13 de niveau 3, ok, il ne peut que l'utiliser pour des programmes, donc c'est ça, et on the run, et mon adversaire qui est parti, il a dit GG quand même avant, donc je comprends, GG, il savait que c'était fini, il savait ce qui se passait ici, il y avait peu de chances que ce soit un bait, il avait vu entièrement quasiment mon deck, donc voilà, au final, c'est vraiment un deck que j'ai joué, c'est un deck qui est taxant, c'est ça le maître mot, on joue de la taxe, alors oui, bien sûr, il y a de la punition, on joue boom dans le deck, si jamais le runner joue tag me, il faut pouvoir le punir, donc on a boom, on a close account, et on a exchange of information, je vais revenir sur ces cartes par la suite, on a des hard eating news, oui, on en a deux, je crois, je ne suis pas sûr qu'on en ait trois, il joue le close account, c'est pas celui-là qui joue le close account, dirais-je n'importe quoi, je dis n'importe quoi, c'est pas ce deck qui joue le close account, les seules punitions, entre guillemets, c'est exchange of information, hard eating news, et on a boom derrière, pour pouvoir qu'il ait, ah oui, c'est le deck qui joue psychographique, psychographique coûte x crédit, x est égal au nombre, enfin égal ou inférieur, au nombre que le runner a, et ça permet de placer x pions d'avancement, sur une carte qui peut être avancée, donc ça vous permet d'avancer, d'over-advancé, un projet bill, projet bill, pour rappel, c'est un 3-2, et pour chaque tranche de deux tokens supplémentaires, qu'on met au dessus des trois requis, l'agenda vaut un point d'agenda de plus, donc en gros, c'est une 3-2, ou une 5-3, ou une 7-4, ou une 9-5, etc, 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 donc ça peut aller très vite de scorer un projet monstrueux, en fonction du nombre de tags du runner, ok, alors au niveau du deck, vous allez remarquer que déjà, il y a ma tête qui bloque, donc voilà, il n'y a plus ma tête qui bloque, qu'il y a énormément d'opérations, on joue avec 20 opérations, il y a peu d'assets, Marilyn, c'est tout, c'est parce que ça se remélange dans le deck, si c'est traché, que c'est rez, bien entendu, ça fait un petit peu d'argent, ça fait cracher de la thune au runner, donc c'est cool, et ça ne coûte pas cher en influence, c'est juste un point d'influence, la suite d'agenda, alors déjà, dans les agendas, on joue Global Food Initiative, ce qui veut dire qu'on joue une carte restreinte, donc on ne peut pas jouer les autres cartes restreintes, je pense à Fairchild 3.0, les autres j'ai un peu du mal, c'est Obokata Protocol, mais on ne peut pas la jouer en NBN, enfin vous voyez l'idée, donc là, notre carte restreinte, c'est Global Food Initiative, on joue Projet Build, parce que c'est une 3-2, qu'on peut la Never Advance, c'est-à-dire qu'on l'installe dans un serveur, et on la laisse ici sans rien faire, et on peut le tour d'après la scorer directement comme ça, c'est une 3-2 aussi, c'est pour ça qu'on la joue, on joue Quantum Predictive Model, qui est une 3-1, donc encore une fois, c'est un Never Advance, et surtout, si elle est accédée, alors que le runner a un tag, Quantum Predictive Model va dans notre zone de score, c'est valable si elle est dans les archives, c'est valable si elle est sur le R&D, c'est valable si elle est accédée dans le RQ, c'est valable si elle est installée dans un remote, c'est valable partout, donc ça c'est vraiment tip top, surtout derrière un Tata Raven, et on a Explo de Balouza, c'est la dernière carte un peu bouche-trou, qui est une 4-2, le simple effet calac, c'est que si jamais le runner accède à Explo de Balouza, on gagne 5 crédits, ce qui nous permet de gagner entre guillemets la guerre économique, et qui va nous permettre d'ailleurs de mettre des punitions, un coup de Hard-Eating News, etc. Donc voilà, ça c'était pour les agendas, j'en profite pour parler de notre identité, on ne l'a pas beaucoup vu parce que je ne l'ai pas utilisé, mais en gros, cet agenda nous dit que, à partir du moment où on a trouvé un current, on pourra rejouer ce current, même s'il se fait tracher, surtout si un agenda est volé, ou scorer, mais surtout si un agenda est volé, normalement nos current disparaissent, et bien là, grâce à notre ability, on va pouvoir rejouer un current depuis notre HQ ou les archives, en payant son coût, bien entendu. Donc l'idée, c'est qu'on va jouer avec des currents, donc on va parler des opérations, et au niveau des currents, on a Targeted Marketing, Targeted, je pense qu'elle se prononce, donc c'est un current qui coûte 0 à jouer, donc ça c'est bien, parce que ça permet de trigger notre ability gratos, et on va nommer une carte, et si jamais le runner joue ou installe une carte pour laquelle on a nommé, le nom, on va gagner 10 crédits, et c'est en place tant que le current est en jeu. Donc si j'ai joué Targeted Marketing, et que j'ai dit Share Gumbel, si autour de l'adversaire, autour de l'adversaire, c'est Share Gumbel, Share Gumbel, Share Gumbel, je vais gagner 10 crédits, 10 crédits, 10 crédits, je vais gagner 30 crédits. Donc ça permet un peu de deny, ou si on a une ride sur le deck de notre adversaire, Paperclip, c'est la ride la plus simple, va vous permettre de gagner potentiellement un burst économique assez énorme, d'autant plus que c'est un current qui peut revenir facilement au jeu. L'autre current qu'on va jouer, c'est Scarity of Resources, qui fait que le coût d'installation des ressources est augmenté de 2. Les runners ont extrêmement du mal à avoir une économie sans magnum opus, et ils sont bien souvent obligés de jouer avec des ressources. Donc voilà, Scarity of Resources est là pour ça taxé. Je pense que là, j'ai bien taxé le runner avec Scarity of Resources. Ensuite, on a Psychographic, ça j'en ai parlé, c'est pour punir les runners qui laissent traîner les tags, ça va être embêtant pour eux les tags, il y a Data Raven, il y a Data Ward, il y a potentiellement IP Block, New Hand également qui peut taguer, Hard Eating News, enfin on a plein de trucs pour taguer, on joue à NBN en même temps. Donc voilà, on va racheter des punitions dans le deck, là c'est une des punitions qu'on peut mettre dans le deck. IPO pour la thune, Edge Farm pour la thune, Hard Eating News pour, ben taguer le runner, 13 de niveau 4, si elle est successful, le runner prend 4 tags, c'est une opération terminale, attention, donc ça arrête votre tour. Au pire, ça lance une trace, ça vous coûte 3 crédits, ça lance une trace de niveau 4, donc ça va, le mieux c'est vraiment de faire en sorte que la trace puisse trigger, vous avez beaucoup de cartes dans votre deck, qui fait que vous allez pouvoir taxer le runner, avec Scarity of Resources, pas mal de glace, on verra par la suite qui taxent, des trucs qui vont vous permettre d'avoir un avantage économique, enfin il y a pas mal de trucs plutôt sympathiques, donc Hard Eating News ne devrait pas être trop compliqué à placer, évitez de faire une banqueroute juste pour placer Hard Eating News. Échange of Information, alors on peut uniquement le jouer si le runner est tagué, et ça vous permet de swapper un agenda qui est dans sa zone de score, avec un agenda qui est dans votre zone de score à vous, et bien souvent ce que vous allez faire, c'est que vous allez donner le quantum predictive modèle au runner, et que vous allez récupérer le Global Food Initiative, avec une carte, vous avez gagné deux points d'agenda, et vous avez fait perdre un point d'agenda au runner. Biaise de reporting, qui lorsque vous le jouez, donc déjà ça coûte deux crédits, vous choisissez le type ressources, hardware ou programme, le runner peut tracher n'importe quel nombre des cartes pour que vous avez nommé, qui ont le type que vous avez nommé, et gagner un crédit pour chaque carte qu'il a traché, sinon vous gagnez deux crédits pour chaque carte qui reste du type que vous avez nommé. Boum, infligez 7 dégâts de type mid, si jamais le runner traîne avec deux tags, c'est une opération de type double, qui peut se faire tracher, attention, c'est pour ça qu'on joue Archive Memory, également en x1, qui vous permet d'aller rechercher le Boum qui a été traché dans la défausse. Au niveau des glaces, alors c'est de l'attaque pure et dure, avec du arrêté de piratage, et le MVP de sol, du deck sol, qui est New Hound, donc on va commencer par celui-là, c'est une Sun Tree, 2 RS 4 de force, stat énorme, il a juste une 13 de niveau 3, qui si elle est successful, le runner prend attaque, donc ça peut paraître faible, mais si un current est en jeu, un current runner ou un current corporation, on s'en fout, il y a un end the run après la 13 de niveau 3, donc là ça devient tout de suite super intéressant, super rentable et super taxant, de passer New Hound, vous avez vu avec son MKU3, c'était 6 crédits pour passer New Hound, ça piquette un peu. Donc voilà, ça c'est terrible en sol, et si vous jouez contre sol, attendez-vous à 7 cartes, et attendez-vous à Scarity of Ressources, Target Maritime, enfin ce genre de choses. J'enchaîne avec la pop-up, 0 RS, 0 de force, lorsque le runner rencontre pop-up, on gagne un crédit, si le runner veut passer pop-up, il doit payer un crédit, dans le même genre, on a la Tool Boost, c'est la pop-up en plus grand, 8 RS, donc là c'est plus cher, 5 crédits, 5 de force, lorsque le runner rencontre Tool Boost, il est obligé de payer 3, s'il ne peut pas payer 3, ça arrête le piratage, et il y a une simple routine, arrêter le piratage derrière. On a IP bloc, lorsque le runner rencontre IP bloc, si jamais il a un programme de type AI installé, il prend immédiatement un tag. Ensuite, on a une 13 de niveau 3, qui se lance, qui si elle est successful, le runner prend un tag, et la dernière subroutine, arrête le piratage, seulement si le runner est tagué. 2 ARES, 4 de force, encore une fois, des stats parfaites. Data World, 6 ARES, 8 de force, donc des stats encore une fois énormes, mais, et il y a un mais, Data World, on va le faire dans le bon sens, lorsque le runner rencontre Data World, il a le choix entre payer 3 crédits, ou prendre un tag. Le petit truc, c'est que les 4 subroutines qu'il y a sur Data World, c'est arrêter le piratage, si le runner est tagué. Donc en gros, tant qu'il n'y a pas de tag du côté du runner, il peut passer Data World, pour 3 crédits, c'est pas ce qu'on veut. C'est pour ça que bien souvent, on va placer Data World, et juste au-dessus, un Data Raven, donc quelque chose qui permet de taguer, pour que notre Data World soit utile, en fait. Data Raven, lorsque le runner rencontre Data Raven, il doit soit prendre un tag, soit arrêter le piratage. Il y a une 13 de niveau 3, qui permet de placer un Power Counter, sur le Data Raven, on peut utiliser ce Power Counter n'importe quand, pour donner un tag au runner. 4 ARES, 4 de force, des stats normales, et Archangel, encore une fois, des stats fortes, 4 ARES, 6 de force, lorsque le runner accède à Archangel, dans le R&D, ou dans le HQ, il doit la révéler. La corporation peut payer 3 crédits, pour forcer le runner, à rencontrer la glace. Sinon, c'est juste une 13 de niveau 6, juste une 13 de niveau 6, juste. Si elle est successful, vous rajoutez une des cartes du runner, qui est installée dans sa main. Alors, je ne sais plus si c'est nous, ou si c'est lui. Je crois que c'est nous qui choisissons. Je crois que c'est nous. Donc voilà, c'était, ce n'est pas la première fois, mais ça faisait très longtemps, que j'avais pu jouer ce type de deck, où on joue le tax, on essaye de shut down l'économie du runner. Ça marche beaucoup mieux, avec la nouvelle économie, qui est en place. Forcément, ça marchera vachement moins bien, contre un magnum opus, je pense. Mais sinon, ça marche plutôt sympathiquement, j'aime bien. Je suis plutôt content du deck, et j'espère que ça vous a plu, et on se retrouve demain, pour une nouvelle vidéo, où je vais très certainement rejouer ce deck, voir un peu plus en détail, ce que ça donne. Voilà, j'espère encore une fois que ça vous a plu, et sur ce, je vous dis à plus. Ciao, ciao !